Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender. Dans cette vidéo traduite de Blender Guru, je vais vous montrer comment faire un coussin en utilisant la simulation physique de Blender. Sans plus attendre, je vais préparer ma scène. Première chose à faire, c'est de rajouter un Plane. Je vais en Add Mesh Plane. Je vais le lever un tout petit peu, comme ça. Je vais passer dans l'Edit Mode en appuyant sur Shift et je vais sous-diviser. Clique droit, subdivide. Je vais lui demander de faire un peu plus de cut. Je vais faire 10. Maintenant, je vais me rapprocher de mon objet et je vais l'extruder, mais un tout petit peu, c'est-à-dire de quelques millimètres pour pouvoir insuffler de l'air à l'intérieur. Alors l'idée, c'est d'appuyer sur E et de faire, vous voyez, comme ça. Ce que je veux, c'est juste avoir ici quelques coins, mais pas trop haut non plus. J'ai désélectionné cet objet. Je vais sélectionner à l'extérieur. Et mon intérêt maintenant, c'est de sélectionner juste ici les crêtes. Alors comment je fais ? Je vais aller dans Select, Select Sharp Edges. Et là, je me retrouve avec simplement les points qui sont les plus près. Ce qu'il me faut maintenant, c'est d'activer juste ici Automurge Vertices. Ça permet de coller, en fait, les vertex et de les fusionner entre elles. Je vais cliquer dessus. Hop. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais faire S pour Scale. Je vais faire Z pour l'axe en hauteur. Et je vais faire 0. Et à ce moment-là, vous voyez, j'ai collé les vertex qui étaient similaires. Et à l'intérieur, il y a quand même un petit peu de volume. Et ça, ça va nous permettre d'insuffler à l'intérieur de l'air. Maintenant, je vais aller dans les simulations physiques qui sont juste ici. Et je vais ajouter Close pour les vêtements. Alors, il va y avoir plusieurs types de réglages à faire. La première chose, c'est de rajouter de la pression. À l'intérieur, je vais mettre de la pression, tout simplement. C'est de l'air à l'intérieur. La pression, par défaut, elle a 0. Nous, on va la mettre à 5. Il va aussi falloir qu'on gère le poids. On voit que par vertex, on a 300 grammes. Nous, ça ne convient pas. Comme on en a beaucoup, ça va être 0,01. On va aussi activer les self-collisions, c'est-à-dire les collisions entre lui-même finalement. Donc, je vais descendre un petit peu. Je vais aller dans collision et j'ai sélectionné self-collision juste là. Donc là, ça va me permettre d'avoir des collisions sur notre objet. Alors, au niveau de la distance, par défaut, on a 0.015. Ce n'est pas trop de risque d'après les développeurs parce que ça permet d'avoir quelques centimètres de décalage entre les collisions. Nous, on va le passer à 0.001. Pour que les collisions fonctionnent entre elles, on va aussi rajouter des collisions sur notre objet de base qui nous sert de sol. Donc, je vais sélectionner dans l'object mode mon sol et je vais aller lui ajouter collision comme ça. Alors, normalement, dans soft body, en fait, on a ce qu'on appelle le thickness outer qui permet de créer une forme de... comme une couche supérieure à notre objet sur lesquels se feront les collisions. Alors là, il est un petit peu trop distant, donc on va passer à 0.01. Ce sera au plus près de notre objet. Donc maintenant, si on appuie sur espace, on a bien notre oreiller qui se crée et qui vient rebondir sur notre objet. Là, vous allez me dire que le rendu n'est pas terrible. Ce n'est pas grave. On va simplement se mettre sur notre objet et ajouter un modifier qu'on va ajouter. On va ajouter le sub-divider modifier, ce qui nous permet d'avoir un petit peu plus de polygones. Hop ! On va l'augmenter un tout petit peu. On va faire un clic droit, Shade Smooth. Et voilà, on a notre oreiller. Maintenant, on va le positionner dans un coin. Ce sera peut-être plus intéressant. Alors, je vais repartir à l'image 0 et je vais le mettre dans le coin qui est là-bas. Ce sera beaucoup plus intéressant. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est de rajouter des détails. Donc, on va appliquer les modifiers. Apply. Apply. Bien dans le bon ordre. Maintenant, je vais passer sur mon objet. Je vais même rendre le sol invisible. Hop ! Comme ça. Comme ça, je n'ai gardé que mon objet. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de le rapprocher au zéro. Donc, je vais aller ici. Location 0, 0, 0. Maintenant, on va ajouter un peu plus de détails. Rien de plus simple. On va aller sur notre objet, dans l'edit mode et on va sélectionner le coin de notre objet. Donc, je vais le prendre. Il est juste ici. Donc, ça, c'est tout le contour de notre objet. Je vais maintenir contrôle ou option en fonction de l'ordinateur sur lequel vous êtes. Et là, je vais faire option S pour échelle le long des normales. Alors, soit je le mets à l'extérieur, soit je le mets à l'intérieur. Moi, je vais le mettre plutôt à l'intérieur. Ça rajoutera des détails. Et là, si on revient là, hop ! On a bien notre objet. Si jamais on souhaite sculpter notre objet, rien de plus simple. On va dans Sculpting et là, on va pouvoir rajouter des détails en utilisant les objets de sculpture. Dans Shading, je vais ajouter ma matière. Je vais cliquer sur BSVF. Là, je vais faire CTRL-SHIFT-T et je vais venir importer ma matière. Alors, je l'ai téléchargée sur Polygon. Je vais aller là dans Fabrique et je vais télécharger tout ça, sauf les previews Principal BSVF. Et là, normalement, on a bien notre coussin hyperréaliste sur Blender et ce, en quelques clics. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et n'oubliez pas que dans la description, il y a une formation gratuite pour apprendre avec moi à utiliser Blender.